Quels sont les meilleurs DPS sur World of Warcraft pour Shadowlands ? Dans cette vidéo, on va s'attaquer à ce sujet. Pour cela, on va voir les logs du dernier raid test en mythique qui a été effectué. Chaque semaine, bizarre, on met un jour un petit peu les classes, les équilibres, on va faire des petites modifications, des petites ou des grosses modifications, et entre autres, ils changent également le raid. Cette semaine, c'est le roi soleil, Sun King, qui a été ouvert et le conseil de nouveau. Je vais te montrer rapidement les combats des boss, que tu vois exactement comment les fights se déroulent, afin que tu puisses comprendre l'analyse des logs et que l'on voit quelles sont les classes qui s'en sortent le mieux et pourquoi elles s'en sortent le mieux. A la fin de cette vidéo, on va établir une tier liste à partir de tout ce qu'on a pu voir. Il y a des boss qui sont plutôt mono-cibles, il y a un boss qui est plutôt mono-cibles, l'autre qui est plutôt multi-cibles, qui est carrément multi-cibles d'ailleurs, afin d'en déduire quels sont les meilleurs DPS pour le moment sur Shadowlands. C'est parti ! Donc déjà, à savoir, tu as absolument tous les liens en description. Tu peux aller checker les logs par toi-même. Tu peux passer une petite demi-heure environ, aller agrégier les logs, les vérifier, sans pourtant les lire pour qu'on puisse découvrir ensemble et que ce ne soit pas un petit peu spoilé, mais aller checker les meilleurs résultats sur chacun des boss. Il y a un boss où il y a eu une seule réussite et du coup, je me suis basé sur les wipes qui ont duré le plus longtemps pour combler, pour avoir les cinq plus intéressants. Et l'autre boss, il y a eu cinq réussites, donc on va prendre les cinq meilleurs temps. Mais j'en t'en ai mis beaucoup plus en commentaire, en description, donc dans le commentaire épinglé et en description. Donc si tu as envie d'aller vérifier tout ça, fais-toi plaisir, il y a juste à cliquer sur les liens. On va commencer par le roi soleil, parce que c'est un boss qu'on n'a encore jamais vu ensemble, donc je vais pouvoir te l'expliquer rapidement. C'est parti pour moi un petit peu. Boum ! Dès l'intro, tu kiffes, il y a des adds de partout. Donc clairement, c'est un fight qui va privilégier les classes qui sont capables de mettre des dégâts de zone. Sachant qu'il y a des monstres qui sont un petit peu plus solides, qui ont un peu plus de points de vie, donc ça va pouvoir servir également à viser une cible pour clivre ce qu'il y a autour. Il y a des moments où les fights, tu ne vas avoir qu'une seule cible, donc ce n'est pas du multi-cible permanent, mais tu vas gérer énormément, énormément, énormément d' adds. Sachant que potentiellement, le DPS des DPS est un petit peu réduit parce qu'ils ont des mécaniques à faire. Ah merde ! Il faut cliquer les petites lanternes sur le bord de la map pour sacrifier tes points de vie pour en redonner. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Il y en a qui peuvent faire du focus uniquement sur les adds et jamais donner leurs points de vie, mais dans la plupart des cas, on va partir du principe que tout le monde fait un petit peu tout et qu'il y a quand même pas mal de place pour DPS. Donc comme tu peux le voir, beaucoup d' adds, beaucoup d' adds, beaucoup d' adds, c'est parti pour voir les dags. Et du coup, je te récupère ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça a donné ? C'est fight. Donc comme tu as pu le voir, c'est du gros multi-cibles, du multi-cibles spread. C'est-à-dire que souvent, ils vont être un petit peu éloignés les monstres. Il y en a, il y en a plus, il y en a, il y en a plus. Un, il y a des monstres qui sont un petit peu plus solides, d'autres qui sont un petit peu moins solides. Sur le seul raid qui a réussi en mythique à tuer le roi soleil, c'est cette équipe-là. Voilà, là, on les applaudit, il y a le beau jeu, il y a bravo déjà. Et la seule équipe à avoir réussi à tomber le boss cette semaine, c'est GG. Alors, si tu vois ta classe qui est un petit peu plus en bas, ne t'en fais pas. Il y a des surprises, voilà, je te le dis. Dans la vidéo, tu auras des surprises, des trucs auxquels on ne s'attend pas forcément. Et tu vas vite le voir. Donc ici, démo d'estru, démo d'estru. Bon, là, tu te dis, ah, ok, démo d'estru, logique. Là, on peut voir, d'ailleurs, l'infernal qui représente une partie monstrueuse du DPS, évidemment. Ici, pipiglette ou l'autre ont à peu près autant d'actifs, voire piglette en a eu moins. Et pour autant, on a réussi à être premier. Donc ici, on va checker rapidement en summary. Qu'est-ce que sont les trucs qu'il joue ? Évidemment, ouais, il fait ça, il joue le truc qui fait que quand tu dépenses des sous le shard... Alors là, ça met celui-là, mais c'est pas celui-là, en réalité. C'est celui qui fait que tu invoques des inferno quand tu dépenses des shards. Donc c'est le nouveau, c'est juste que le tout-type n'a pas été mis à jour sur Warcraft Log. Quand tu balances des shards, donc quand tu dépenses des shards, tu as des chances d'en récupérer. Tac, le Mortal Coil et l'Incinerie qui fait ses dégâts de zone. Et il y a même Phara Parier qui joue Nécro. Alors maintenant, Nécro est énerve, donc ça ne devrait pas forcément changer grand-chose. Exactement, Décimaxin Bolt qui jouait Nécro, donc ça up également les dégâts de son Incinerie. Assez logique, mais on peut le voir, un démonestru avec son inferno, il fait extrêmement mal. Pas de surprise non plus, Hunter Marksmanship, une des plus puissantes classes, facilement en top 3, top 4 sur les dégâts de zone. Moi, je le mettrais bien en top 3 assez facilement. Il n'y a rien de très surprenant dans le fait d'en voir assez haut. Là, on a des logs qui sont en asiatique. Alors, je ne sais pas c'est quelle langue, c'est du chinois sûrement. On devrait s'y retrouver avec les icônes et avec ce genre de trucs pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc ici, Chimera Shot. Chimera Shot, donc évidemment, sa phare en double cible directe. On peut voir qu'il joue évidemment également la salve, salve qui fait extrêmement mal, qui permet d'avoir le tir piégé qui est activé pendant la salve, qui fait également des dégâts menstrués en zone. Donc même s'ils n'ont pas super pack, au pire, t'as actif ton tir piégé gratos, parce qu'ils balancent tes visées et tout, et ça fait extrêmement mal. On peut voir qu'ils jouaient Nécro, ce qui n'est pas non plus très surprenant. Du SP, du Destru, du Marks Manchip. Ok. Bon là, jusque là, c'est assez classique. Celui-là, c'est assez classique sur le dégâts de zone. C'est exactement le joueur de cible qu'on s'imagine retrouver. Le SP s'en tire bien, parce que les cibles ont quand même pas mal de points de vie et mettent un petit peu de temps à mourir, comme tu as pu le voir sur la vidéo juste avant. De nouveau, du Destru, de nouveau, du Marks Manchip. On va passer à ceux qui sont Wipe le plus longtemps. Eux, ils ont tenu jusque 4 minutes 14. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal du tout sur ce fight, comparé à tous les autres. Eux, qu'est-ce qu'on retrouve en premier, dis donc ? Alors, en plus, c'est en onglet, donc on va pouvoir s'y retrouver très facilement. Un Hunter, précision. Donc, un chasseur précis. Bon, bah là, dis donc, on est très très surpris. Visé en premier DPS. Chimera Shot. Chimera Shot, donc évidemment, ça fait extrêmement mal. Muti Shot également, qui met des moins de dégâts. On peut également voir qu'il a pris volé en talent, c'est évident. On peut voir également qu'il jouait Nécro. Donc, le Chakram qui rebondit, qui fait également des bons dégâts. Rapid Fire, évidemment. Ouais, Hunter précis, qui fait très très mal. On peut voir 9400 dégâts. C'est débile. Évidemment, tu fais ta visée, parce que ta visée, du coup, elle rebondit avec le tir piégé, avec la salve ou autre. Ah bah, c'est très très fort. C'est très très fort. Et là, grosse surprise. Grosse surprise, de mon côté, sur les classes qui arrivent maintenant. Donc, what the fuck. What the fuck. What the fuck. Donc là, on a... Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce que ça va me permettre de pouvoir en parler un petit peu. Donc, on a... Là, il va y avoir soit des haters, soit des gens très heureux. Parce que c'est une classe qui est assez... On a du DH, bordel, de DH qui arrive à s'en tirer très bien. Surtout lui. Surtout Jean-Michel Ponkyrian, qui a 8800 DPS. Ce qui est énorme sur un time de 4 minutes 14. On peut voir, du coup, les talents qu'il joue. Et là, c'est très intéressant. C'est que ça va me permettre de te parler, justement, de ce nouveau talent. Et ça, c'est trop bien. Donc, Unboard Chaos. Donc ça, c'est un talent qui fait que quand tu mets ton immolation, le prochain DH que tu fais, tu lâches ton démon derrière toi. Mais ce truc, ça fait des dégâts de débile. Voilà, voilà, c'est dit. Average hit 10300. Ça fait extrêmement mal. Et c'est en dégâts de zone. Il n'y a pas de cas particuliers à ma connaissance. C'est très, très fort. Et du coup, ça ne me choque pas de le voir un DH aussi haut. Et ce qui m'intéresse, et ce qui me fait plaisir également, c'est que lui, il jouait avec Kyrian. Kyrian a été up lors des derniers patchs. Donc ça, ça pose une zone. Un Sigil au sol. Donc, les Sigils, c'est les zones des Manhenters. Qui fait des dégâts de zone. Et on peut voir que ça fait quand même 11% de son DPS. C'est énorme. Par contre, le jeté de glaive, qui est aussi haut. Vu les dégâts qu'il arrive à sortir grâce à son jeté de glaive, c'est certain. Il joue la légendaire, fait le bombardement, qui fait que ton aura d'immolation augmente les dégâts de ton jeté de glaive. Du coup, il prend également le glaive Kistner. Et du coup, il se retrouve à avoir 14% de son DPS grâce à cette légendaire. Ce qui est vraiment insane. On peut voir que son pote, il fait exactement pareil. Unbot Chaos, Thru glaive et le Dianne d'y créer. Donc là, on voit la Raine Plus à dire à ce niveau-là. C'est exactement la même chose. Et on retrouve du Warfury. Et tu vas voir, Warfury, bordel au final, c'est pas si mauvais que ça. Donc, ici, le Warfury, ses dégâts principaux. Condemn, c'est le pouvoir ventir. Très, 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 très fort en Warfury. Rumpage, évidemment, saccagé. Condemnation de la main gauche. Oh là 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 là. C'est... ouais, c'est énorme. C'est énorme les dégâts que ça met. Du coup, en plus, il peut, avec son tourbillon, faire en sorte que ça fasse des dégâts de zone, etc. Et du coup, il se sentira très, très, très bien. Au niveau des talents, on peut voir qu'il joue, du coup, le tourbillon qui fait... Alors, pas du tout comme le tout le type dit, parce que ça prend l'heure, c'est une version. Mais qui fait que, du coup, tu peux mettre 4 attaques entre les frames qui font que ça fera des dégâts de zone autour. Normalement, tourbillon, tu fais tourbillon, 2 attaques, tourbillon, 2 attaques. Là, tu peux faire tourbillon, 4 attaques, tourbillon, 4 attaques. Ce qui te permet de caler beaucoup plus d'attaques sur ton tourbillon. Et du coup, c'est vraiment cool. On peut voir également qu'il joue Management de la haine pour récupérer beaucoup plus de rage. Et ensuite, Frozing, Berdaker. Ok, 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 ok. De toute façon, on va revoir d'autres. On va revoir d'autres. Donc là, déjà, super intéressant de voir que les mêlées DPS se sentirent au final vachement bien. Entre le DAH, le War et du DK 1Pi. Et ça, le DK, c'est la semaine prochaine en vidéo. Donc, je reprendrai TerriVar. Je reprendrai celui-là, entre autres. Pour t'expliquer un petit peu les rotations et pourquoi ça tire ce genre de dégâts. Mais vu que je ne te l'ai pas fait en vidéo et qu'en plus, je sais que ça arrive d'ici 2 jours. J'ai envie de te garder un petit peu le suspense et de te garder un peu de côté. Mais sache que le DG1Pi, évidemment, s'en tire très bien sur des failles de zone. On va passer au prochain groupe pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh, bah dis donc, il nous manquait. Il nous manquait le Rock Finesse. Ils arrivent quand même à tirer la répingle du jeu. 8000 et 7500 DPS pour nos amis Jijitsu et Batterai. Donc ça, on est sur un wipe au bout de 4 minutes 9 sur le fight du roi. Donc, encore une fois, c'est ce fight-là où il y a les ZAD et tout ça. Ok, on est toujours sur le même combat. On peut voir que Serrati de Bonn Spike. Le racial necro est évidemment complètement boosted et beaucoup trop fort. 30% du DPS. Bordel, du voleur. Non, mais c'est n'importe quoi, quand même. Ça, c'est le spender en zone. Donc, ça, c'est la façon de dépenser des points de combo en zone. Donc, c'est assez logique que ça fasse assez mal, comme Shuriken Storm. Donc, il les a utilisés. On peut voir qu'il les a utilisés. Il a choisi de les utiliser, ce qui est quand même pas mal du tout. Mais, wow, les dégâts du pouvoir un écro, c'est incroyable. Sachant que ça met une dot infinie, ce truc. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Tu peux les retirer et les remettre. Mais, évidemment, sur ce fight, c'est fort. Mais, wow, je n'aurais pas imaginé à ce point-là. Et voir Shadow Strike seulement à 4% de son DPS, je suis choqué. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas utilisé. C'est-à-dire qu'il a préféré utiliser ses attaques de zone en permanence. Ce qui est très intéressant comme gameplay. Et ici, lui, il a décidé de faire un... Non, on voit à peu près la même logique. Il a utilisé à fond ses compétences de zone. Donc, son spender en zone, son dépenseur de points de combo en zone, son générateur de points de combo. Donc, en gros, tu as une attaque pour générer de points de combo en zone et une attaque pour les dépenser. Bah, ils ont fait ça. Ils ont utilisé à fond le pouvoir Nécro. Et du coup, rien que grâce au fait d'être Nécro, ils s'en sortent tellement bien. Un Iki, juste derrière. C'est pareil, Iki, on ne va pas attarder à s'y attaquer. Mais, évidemment, Starfall. 47% de son DPS, on ne l'attendait pas à au moins ça. On ne l'attendait pas à au moins cette valeur-là. Tellement, c'est fort, évidemment. Iki qui s'en tira bien également sur ce genre de fight. On n'est vraiment pas surpris non plus. Surtout que ce n'est pas capé encore à l'heure actuelle. Magivre. Magivre qui ne s'en sort pas si mal que ça. 6600 DPS. Le petit Paladin Rête. Et voilà, c'est pareil, Divine Storm. C'est logique, c'est pareil. Sa façon de dépenser, ses charges sacrées en zone qui est haute sur des fights de zone. Mais, encore une fois, un mêlé DPS qui s'en tire bien, qui est vers le haut. On n'avait pas vu depuis un moment. Et ça, ça fait grave plaisir. Concernant à ceux qui sont un petit peu en bas, on peut avoir Tyron et Taz. Mais, on a vu tout à l'heure, les DH sont capables de briller. Donc, potentiellement, pas à Palambine, je ne sais pas. Ça jouait pourtant bien. Ça jouait bien Jeté de Gaeve et Unbow de Chaos. Mais, il a un peu moins réussi à utiliser sa charge. Peut-être qu'il n'a pas bien géré ses stacks d'immolation sur ses charges. Il y a des possibilités comme ça. Il y a moyen qu'il soit un petit peu raté. C'est parti pour les suivants. Donc, ici, ils ont tenu jusqu'à 4 minutes 3 de fight. Et là, il a justement... Il y a le War Fury, un des War Fury que je voulais te montrer. Mais, t'inquiète pas, on va le revoir, lui. Il est en train de casser des bouches à tout le serveur. On a du coup... Là, on est sur des lags en chinois. Donc, on ne peut pas avoir directé les compétences. Il va falloir cliquer un petit peu dessus. Chasseur Précifique devant. Chimera Shot. Chimera Shot, évidemment. Viser, voler. Assez logique. Et lui, en termes de congrégation... Dans tous les cas, c'est... Là, on ne voit pas. Donc, c'est sûrement du Kyrian, vu que je ne vois pas le truc nécro. Ah, bah non, il jouait le truc fait. Ok, donc, il jouait le truc fait. Ça, c'est le truc fait. Il a juste mis 2,3% de son EPS avec le truc fait. Alors, certes, ça débuffe. Mais 2,3% sur le genre de fight, ça me choque. Parce que c'est le genre de fight où c'est censé être bon, quand même. Et le fait qu'il mette aussi peu, c'est quand même assez surprenant. Mais, évidemment, le toolkit du chasseur précis est monstrueux. Et les mecs s'en tirent extrêmement bien. On n'est pas surpris. Quant à Fulgin, du coup. Il a joué ses condamnations. Et ça, c'est un pirate ordinateur. Un pirate ordinateur, c'est un trinket. What the fuck ? What the fuck ? C'est un trinket. C'est un trinket qui fait aussi mal. What the fuck ? Mais ils en fait quoi avec les trinkets ? Je vais te montrer rapidement, parce que là, c'est important que je te montre. Oh là 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 là. Au grand de la maîtrise, jette 5 pirate ordinateur. On va dire 5 machins. Jusqu'à 5 cibles. Les cibles subissent des points de dégâts d'arcane en 15 secondes. Pour chaque fois qu'ils se sont fait taper. Quand ça s'expire, tu gagnes de l'intelligence. What the fuck ? Mais ça fait tellement mal que lui, il joue ça et il déboîte tout le monde. Genre 24% de son EPS. Genre à l'aise quoi. D'accord, ok. Bon, saccagé. Ok, ça, ça nous va, saccagé. Et ensuite, la pré-pot. Le Dragon Roar. Évidemment, il jouait également Dragon Roar. Très très fort sur le genre de fight. Le fait de pouvoir jouer ça. Bon, alors, on a vu tout à l'heure, il jouait le tourbillon. Là, lui, il joue Dragon Roar. Donc, ça marche également très bien. Ça, c'est le truc qui fait des dégâts. Faut rentre en critique. Qui met des gros dégâts. Qui a 30 secondes de CD. Évidemment, ça marche très très bien. Management Line. Ok, donc, on peut voir. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien jouer Management Line. Frozen Berserker de nouveau. Et après, évidemment, Massacre. Pour avoir la congélation. Parce que tu joues ventre en plus. Donc, de pouvoir avoir l'exécution en dessous de 35% d'HP. Évidemment, c'est goldé as fuck. Donc là, ok. Vulgin, ils sortiraient bien. Les Drude qui, de nouveau, Justin Beers. Par contre, les autres sont beaucoup plus bas. Là, on peut voir les deux mecs. Ok, ils ont un peu un uptime. Mais ils ont un peu plus de 10 000 DPS. Et les autres sont quand même pas mal en dessous. Mais un War Arm qui sort quand même son épingle du jeu. Let's go ! Alors, qu'est-ce qu'il joue ? Qu'est-ce qu'il joue, lui ? Évidemment, 51% de son DPS. Le pouvoir ventir. Là, l'exécution en version ventir. 51% de son DPS. Est-ce que tu trouves ça normal ? Je te laisse me l'indiquer en commentaire. What the fuck ? Ravageur. Évidemment, Ravageur. Très, très, très fort. Ravageur. Là, c'est balay sur profond. Donc, la maîtrise. Ok, Ravageur, c'est le talent. C'est le talent qui permet de faire ton tour bien en Ravageur. Évidemment, Warbreaker qui permet de faire ta frappe du Colosse en zone. La combo de base. Deux zones. Du War. Mais what the fuck ? Ok, 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 ok. Il s'y sentir bien. Deux petits givres. Évidemment, un palprot. Parce que, je me disais aussi, mais où sont les palprot dans le DPS ? Ah bah, non. Pourquoi il y a un palprot ? Bonnel. 6 000 de DPS, le palprot. Ça fait juste trop plaisir. Je suis sûr, c'est son bouclier, ça. Mais oui, bien sûr, son bouclier. 36% de son DPS, le bouclier. Genre normal. Pas de problème. Énorme. Ok, démolestru un petit peu derrière. Est-ce qu'on peut voir d'autres classes qui sont derrière particulièrement à cause d'un truc de ouf ? Non. Ok. Pareil, le DH est derrière, mais on a vu, les mecs sont capables. Ils sont capables de faire des trucs. Ça, ok. Ça, c'est pour le roi soleil, pour les fighter zones. Donc déjà, j'espère que ça te donne une petite idée de voir un petit peu les DPS qui sortirent bien en dégâts zones, les genres de trucs. N'hésite pas à me dire quelles sont les classes qui te manquent. Voilà, les classes dont t'es chagrin. Comme je t'ai dit, j'ai cherché du chamillot. J'ai cherché du moine marchement. Mais il n'y en a pas, bordel, il n'y en a pas. Voilà, je cherche, je suis quelqu'un qui cherche, je suis quelqu'un de simple. Maintenant, je te montre le fight du conseil. Donc, je t'ai déjà montré dans la vidéo précédente sur les DPS. Donc, c'est déjà à checker. Voilà, n'hésite pas à avancer de 20 secondes. Sinon, laisse, on a toujours des explications. C'est toujours bon à prendre. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Le conseil, le conseil, c'est quoi ? C'est trois frères, trois bonhommes. Dès que t'en tues un, les autres redeviennent full vie et il faut les tuer de nouveau. Tu choisis lequel tu veux tuer suivant sa compétence spéciale que tu n'as pas envie de voir. En gros, c'est du pur bono cible, sauf que tu peux utiliser un petit peu ses potes pour gratter au DPS ou pour utiliser des trucs de synergie de ta classe. Par exemple, générer de l'insanité en prêt-trombant. C'est pas mal de pouvoir utiliser ses petits potes pour, ou en rogue, en voleur, le fait de pouvoir utiliser le pouvoir Nécrolord, c'est extrêmement fort parce que ça te permet de mettre des grosses lances sur la cible principale. Donc tu as un seul focus, les autres prennent toute leur vie, mais tu peux utiliser les autres à bon escient. Allez, c'est parti pour voir les logs, let's go ! Ok, donc ce fight, pour rappel, tu l'as vu, c'est un fight mono-cible, sur la strat, sur le papier, mais c'est quand même possible de taper les autres mecs tant qu'ils ne sont pas morts. Au début, t'en as trois, après t'en as deux, après t'en as un. Ici, on va prendre les meilleures équipes qui ont réussi à faire les meilleurs temps parce qu'elles sont fortes, elles sont belles. Et donc on retrouve le groupe de Pipiglette. Pipiglette, le démo-destru, qui était déjà monstrueux sur l'autre fight, il était premier sur le roi soleil. Bah, il est premier là aussi parce que Pipiglette, il s'en fiche, il est partout sur n'importe quelle fight. Donc ici, on pouvait voir, j'imagine, on va revoir sa Chaos Ball toute facile en première source de DPS. L'Infernal, exactement. Donc il joue le même type de build que ce qu'on a pu voir avant. Waouh, 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 waouh. Bon, ok, Pipiglette qui en voit. Donc on peut voir que démo-destru est vraiment pas si mauvais que ça. Malgré le fait qu'on soit en début d'extension et qu'il y a dans le monde démo-destru, tout ça, les longs casts, et bien s'en tirent très très bien. 4G Hunter qui s'en tirent également super bien sur ce fight, qui est pourtant du fight possible à la base. Le Chimera Shot qui met ses dégâts derrière, mais de toute façon, qui est une très bonne source de DPS principale. Et c'est marrant que ça compte les dégâts là-dessus, mais ok, c'est pour nous dire, du coup, entre autres, qu'il prend le talent qui permet de pouvoir le double-tap. Donc là, en gros, quand il fait ça, il peut renoncer une double visée derrière. Évidemment, il joue à voler, parce que même en mode de cible, c'est trop fort, ça fait trop mal. Et bon, potentiellement, ça lui permet de gratter du DPS sur les autres, pourquoi pas ? Il joue le Chimera Shot qu'on a vu, évidemment, c'est très très fort. On joue la visée qui fait plus mal quand la cible est au-delà d'un certain montant de points de vie. C'est 70% sur Shadowlands, c'est parce qu'il y a le retour du killshot, donc c'est vraiment pas mal sur les opens. Surtout que chacun des boss retourne au-delà de 70% de points de vie. Donc à chaque fois, tu vas retaper des mecs foules, donc c'est super intéressant de jouer ça sur ce fight. Très intelligent. On retrouve évidemment du démo à fleet, bon, en plus, ils peuvent doter un petit peu les autres aux alentours, donc ça me surprend pas. Il permet évidemment de pouvoir générer des shards, qui permet de faire plus d'extase, qui permet d'être très heureux. Extase, 24% de son DPS. Ouais, c'est pas choquant, évidemment. Extase qui fait extrêmement mal. Et là, de nouveau, c'est pareil, Extase, 24% de son DPS. Drindam qui est super haut. Et il jouait Nécro, et j'imagine l'autre également, jouait Nécro, malgré le fait que ce soit un nerf. Déjà, potentiellement, il l'avait déjà choisi avant, mais ça reste évidemment un très bon talon, le fait de pouvoir balancer un Drindam, qui tape à 3 fois ses dégâts, sur 200 2 fois ses dégâts, sur un plus augmenté. Enfin, évidemment, ça reste très fort, même si tu peux le faire une seule fois maintenant. Magif qui s'en tire bien, et waouh, le dégât ! Le petit dégât, Riki, qui est là également, sur les fights en mono, Riki qui sort son épingle du jeu. Et ensuite, parmi les plus bas, bon, alors, le Warführer, il a pas tenu longtemps 24% d'uptime, si on peut pas vraiment lui en vouloir, ici, hein, enfin, sur les dégâts. Le DH, qui était également assez faible, hein, sur les fights en mono-cibles, lui qui jouait 20 tirs, 20 tirs, 17% de son EPS. Oh ! Comme quoi, hein, c'est chaud, hein, dès que tu retires les pouvoirs de congrégation, pfff ! Aïe, 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 et lui, du coup, il jouait pas une bot Chaos, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Si, si, il le jouait quand même, ok, pardon, j'ai pas bien fait gaffe. S'il le jouait, hein, c'est sa 3ème source de DPS, comme quoi, c'est vraiment, vraiment fort, ce truc. Pour rappel, hein, c'est le truc, tu fais aura d'immolation, tu fais ton dash, ça déboîte tout le monde. On va voir les 2ème meilleurs, ok, les 2ème meilleurs en termes de temps cette semaine, sachant que le conseil, il était up, hein, il est devenu plus fort, ils ont fait du bug fixe, les équipes mènent plus de temps à le tuer. Comment ça s'en sort, et aaaah, les SP, let's go ! Devoring Plague, qui en plus, ça a été up, désormais, tu peux en mettre genre 3 sur la même cible, ça va à se cumuler, t'as pas besoin d'attendre, de le remettre, c'est devenu extrêmement fort, donc Devoring Plague, c'est la façon, la seule façon de dépenser de l'insanité, en prêtre ombre, tu construis de l'insanité, tu la dépenses là-dedans, ça te soigne énormément, et ça fait très très mal, ce qui est fort en PVP, surtout que ça soigne, mais bon, bref. Le toucher Vampiric, 11% de son DPS, Mind Blast, 9%, ce que je suis assez choqué, c'est qu'il ne joue pas, apparemment, la légendaire sur le Mind Blast, ah, si, ok, Mind Bader à 17%, oh, ok, on va pas se mentir, il joue très probablement la légendaire, la légendaire sur le pet, là, on peut voir également, il joue Mind Bader, donc il joue le pet, évidemment, il joue Ancient Madness, qui permet d'avoir plus de crit, quant à la Voidform, c'est logique, le crit qui marche très très bien, qui permet de pop plus d'images, le truc sur les apparitions, ouais, 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 logique, Misery, qui permet de mettre directement Shadow, le mode peine, le mode douleur, directement, sur le toucher Vampiric, ouais, bon, là, il joue évidemment, les talents, assez logique, mais, wow, putain, il s'en tire bien, les premiers DPS, 4600 DPS sur ce fight, c'est pas mal, parce que t'as des phases de creux, t'as des phases sur lesquelles tu peux pas taper, et on peut voir, il a pas un Active Time énorme, comparé au Voleur, qui, lui, a été jusqu'au bout, ok, lui, c'était le combattant, ok, il a été jusqu'au bout du combat, alors, je sais pas si l'Active Time est pas un peu biaisé, du fait qu'il a Don Infini du Rogue, mais, vu que là, les deux sont en full Active Time, lui aussi, je pense que, ça compte toujours en DPS actif, même si tu meurs, ok, on va checker rapidement, on va prendre, par exemple, Zeros, est-ce que Zeros est mort avant la fin, ok, par exemple, Veig Prime+, il est mort à 4.42, si on check ici, au niveau des fights, et qu'on check Veig, je suis sûr que ça va mettre 100% d'Uptime, parce que, t'as ta date infinie, et du coup, ça considère que tu tapes toujours, même si, en réalité, je ne tape pas forcément jusqu'au bout, bref, ça, c'est le pouvoir Nécro, donc, ils jouent tous Nécro, évidemment, Nécrolord, Nécrolord, et, oh, pas Nécrolord, bah, Zeros, bon, bah, c'est pour ça qu'il est en dessous, hein, allez, l'EMP, dites-lui, pardon, excuse-moi, tu t'es pas trompé sur ta congrégation, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il a fait ça, le pauvre ? Il s'est dit, ah, je vais innover, et c'est tout à son honneur, ah, il joue Vantir, il joue Vantir, tout à son honneur, tout à son honneur, ça a été, ça a été up, ça a été up Vantir, en plus, donc, ça donne de la maîtrise, donc, c'est potentiellement super intéressant sur un voleur Finesse, bon, voilà, c'est à dénoter, bon, alors, on peut le voir, évidemment, c'est un site de bonne Spike, il va, du coup, le mettre sur 1, 2, 3, ce qui lui permet de remettre sur la même site, donc, c'est un fight qui est vraiment fort pour le point Nécro, pour rappel, t'as 3 stacks de dot infinie, et ensuite, quand tu le réappliques, ça va prendre les autres piques, et ça va le mettre sur ta cible principale, en les laissant quand même sur les autres cibles, ce qui te permet de mettre des dégâts débiles, donc, évidemment, c'est très fort, ensuite, on a le chasseur précis, de nouveau, ouais, bon, bah, oh, par contre, un chat, un chat Mélène, là, Faberge, qui met énormément de dégâts, donc, il joue également Vantir, ce qui n'est pas forcément incroyable en chat Mélène, on peut le voir, seulement 3,4% de son EPS, il s'en serait mieux tiré à jouer Nécro, et mettre de façon instantanée un Orion de Chame en plus, 100% sûr, bon, ok, j'ai trouvé, il joue la légendaire sur l'ascendante, ok, la légendaire générale du chaman, qui fait que, quand tu as des procs sur le Lava Burst, que tu balances des Lava Burst, que ça, t'as des chances de coup, d'avoir l'activation de cette légendaire, le petit filou, comme on l'appelle dans le milieu, t'as des chances de reprocs par rapport à ta maîtrise, etc, ce qui fait que tu la procs assez souvent en Chamelem, et que c'est fort, hein, comme je t'ai pu te montrer sur la vidéo Chamelem, et là, tu peux le voir, il y a des procs d'ascendance qui durent 6 secondes, quel petit filou, hein, évidemment, ouais, mhm, 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 sachant que lui, en plus, il joue Storm Keeper, et que dans tous les cas, l'ascendance, il n'aurait pas pu l'utiliser comme ça au bout de 6 secondes, donc il joue la légendaire sur l'ascendance, et on peut voir que ça lui a plutôt bien servi, hein, il y a des moments, il a pu mettre des dégâts monstrueux, et donc, Lava Burst qui a pu mettre tellement de dégâts, ouah, là, 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 ok, quelques dégâts avec la chaîne éclair, bon, la plupart du temps, il a quand même préféré utiliser l'éclair, je pense qu'au début, il a mis chaîne éclair quand il y avait les 3 cibles, et après, il s'est mis à faire que de l'éclair, parce que dans tous les cas, ça lui génère plus de maelstrom, ce qui lui permet de mettre plus de dégâts avec son Orion de Terre, il a quand même mis des séismes, hein, c'est quand même un sacré fil, bon, il gratte un peu, hein, mais, euh, ok, Orion de Terre, seulement 8% de son EPS, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme du tout, hein, 8% de son EPS sur l'Orient de Terre, de nouveau du SP, Shadow Flamerift, bah oui, la légendaire sur le pet, hein, évidemment, le pet fait très mal, Voidbolt, ok, le pouvoir Kyrian, le pouvoir Kyrian, quand même 7% de son EPS, hein, ce qui est pas déconnant, ok, on va passer au suivant, on va passer au suivant, ici, qu'est-ce qu'il y a des trucs un peu bas, qu'on pourrait voir, on peut voir, ouais, mais le War, il a que soit 109% d'uptime, hein, donc c'est forcément pour ça qu'il est aussi bas, l'équipe 87%, donc 87%, c'est honnête, et, bon, après, il a 3400 d'EPS, c'est pas si nul, hein, il est pas si mauvais que ça derrière les autres, c'est un fall, 34% de son EPS, c'est correct, bah donc, ne serait-ce pas un Shadow Christ, un Prêtre Ombre, bon, là, on peut le voir pareil, hein, tous les rogues, hop, ils sont tous Nécros, hein, on va pas se mentir, allez, montre-moi que t'es Nécro, voilà, et le premier pour, et première source de dégâts, le pouvoir Nécro, première source de dégâts, le pouvoir Nécro, et la première source de dégâts, le pouvoir Nécro, tous à 100% d'uptime, évidemment, ils sont beaux, ils sont forts, ensuite, on a du coup, le petit Prêtre Ombre, qui est légendaire sur le pet, hein, qui se fait tellement mal, bordel, hein, c'est hallucinant, quand même, il met un 4 DPS au deuxième, quasiment, il met 800 DPS au deuxième, et c'est entre autres parce qu'il a cette légendaire sur le pet, on peut voir les dégâts du pet, là, c'est n'importe quoi, c'est ouf, Machif, qui s'en tire également, toujours très bien, hein, très très bon dégâts en mono, oh là là, le Javelot, soit 59% du DPS, oh, 59%, allez, s'il te plaît, ensuite, on a du coup, l'Orbe de Givre, évidemment, ça prend un légendaire sur l'Orbe de Givre à tous les coups, mais, oh là là, Thermal Void, vous voyez, ok, c'est logique, ça augmente la durée d'event glacial, ça, ça se spread sur une autre cible, hein, c'est pareil, c'est normal, ça joue des dégâts en plus, ah, il joue Focus Magique, ok, il préfère augmenter le crit de quelqu'un d'autre, et, ah, super intéressant, lui, il joue pas, donc, en Machif, t'as 3 options, hein, t'as 3 options sur ce talent-là, t'as soit la rune de puissance que tu poses, tu augmentes tes dégâts, mais bon, personne l'apprend, parce que Machif, c'est pas sûr du burst, t'as le truc que, normalement, on prend, qui est le flux de l'invocateur, qui augmente tes dégâts petit à petit, de 6% à 20%, un truc comme ça, et qu'il cycle dans le temps, et, lui, il a décidé d'être quelqu'un de différent, il a décidé de jouer Focus Magique, qui fuit d'un buff de critique à quelqu'un, et s'il fait des crit, ça fuit d'un buff de crit à toi, de 5%, et, donc, ok, super intéressant. Le petit Warfury, seulement 60% d'uptime, hein, donc, c'est pareil, c'est difficile de le dire, pareil pour le Palrette, hein, ils sont morts assez vite, hein, ils sont morts pour la patrie, hein, si on va checker, par exemple, lui, Death, Death, ouais, il est mort à 3.12, hein, il est mort à 3.12, il est mort vite, quand même, hein, le petit Palrette, il est mort assez rapidement, donc, c'est pareil, c'est assez dur de voir, hein, sur ceux qui sont morts, qui sont morts assez vite, généralement, ceux en bas de tableau sont quand même ceux qui sont morts assez vite, ou alors ce sont des soigneurs, soigneurs, entre guillemets, hein, d'ici, qui s'en tirent quand même vachement bien, également, en dégâts, et le Demoafly, qui a eu du mal à tirer son épargne du jeu, mais honnêtement, je pense que le Demoafly peut faire beaucoup mieux que ça, hein, on va pas se mentir, on va passer au Demoafly, hein, Temir, Temir, voilà, Maléfique Rapsure, 41% de son DPS, c'est énorme, évidemment, Rockshab, hein, toujours premier, parce que ils sont en écro, 31% des DPS en écro, oh, 31%, ouais, donc, ici, le Demoafly, Afly instable, on a quelques dégâts du... Wouah, pas mal, hein, le petit Pet, il fait des dégâts, hein, le Diablotard, 7% du DPS, évidemment, après, il a mis ses dots, il joue la singularité, donc, évidemment, il est en full, full mono, hein, donc, il s'est donné les moyens de mettre des gros dégâts, des grosses patates mono-cibles, on peut voir qu'il joue Hanté, il joue également le fait de pouvoir récupérer ses shards, il joue la singularité fantomatique, le siphon de vie, le drain de vie, et, également, évidemment, on a vu, il est des Kyrians, ok, il est Kyrians, euh, voilà, donc, c'est bien, ça fait un Demo Kyrians, on peut voir que le Demo Kyrians, mine de rien, arrive à bien sentir, il est deuxième, donc, 3600 DPS, donc, c'est un petit peu moins que les autres groupes qu'on avait vus avant, mais c'est un fight qui a duré plus longtemps, donc, c'est assez logique, Magivre, de nouveau, un lance galaciale, 57%, ralalala, et là, pareil, Lava Burst, Lava Burst qui a fait encore énormément de dégâts, est-ce que lui, il joue également, du coup, avec, euh, c'est ça, avec la légendaire qui proc l'ascendance, on peut le voir, si on va checker, encore une fois, les petits procs, là, moi, on me montre ça, non, 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 on me la fait pas, je suis sûr que tu as utilisé ascendance, tu as eu des procs d'ascendance, tu as eu 3 procs d'ascendance, et qui ont duré 6 secondes, je parie, exactement, donc, il joue également la légendaire, général du chaman, qui fait des procs d'ascendance, c'est quand même super marrant que ce soit cette légendaire qui soit privilégiée, mais, euh, très bien, ok, pourquoi pas, c'est même pas une pré-légendaire chamanem, alors qu'on a des biens, il y en a des vachement de biens, mâche-livre, des mots, et donc si on va checker sur les up-time, qui sont plus conséquents, euh, ceux qui sont, ok, 87%, voilà, une précise qui est pas si haute que ça, mais bon, on a vu, il y a quand même beaucoup de potentiel, hein, sur la classe, euh, ok, bah après, ils sont morts, on y voit, donc, bon, bah voilà, s'il fait 65% de time, bon, il n'y a pas le temps de faire des dégâts, bon, bah, du coup, est-ce que ça vaut quelque chose, euh, bah, oui, voilà, c'est difficile de le dire, ensuite, on est parti sur le prochain, donc, là, et, ah, là, ça, c'est un truc qui va me faire kiffer, oh, là, là, ça, c'est ça, ça, c'est beau, ça, 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 regardez ça, bon, alors, bon, la raison principale, on va pas se mentir, hein, c'est, ça va être toujours la même chose, hein, c'est, c'est que, bah, tu peux jouer nécro sur un voleur combat, aussi, puis sur un voleur assassinat, aussi, c'est envie, hein, donc, euh, tu peux, quand même, avoir un voleur combat qui est premier en DPS sur ce fight, voilà, bon, ça, c'est dit, maintenant, c'est que, avec des guillemets, on a des gros guillemets de partout, 24% de son DPS, donc, on peut voir qu'il a également réussi à mettre des gros dégâts avec son dispatch, évidemment, avec ses dégâts de mêlée, avec sa frappe sinistre, avec ses attaques de main gauche, et, évidemment, Blade Fury, il a fait un peu de dégâts à côté, bon, voilà, il y avait les autres du conseil, ça ne sert à rien, mais, bon, j'ai activé, ça fait des dégâts sur la cible, si on peut gratter un petit peu au détail, voilà, bon, bah, qui est-on, qui sommes-nous, voilà, jette-moi la première pierre, celui-là, jamais rien fait, pour essayer de gratter un petit peu sur les tableaux, pour essayer d'être premier, en plus, sur une bêta, bon, bah, voilà, faut le comprendre, il joue voleur combat, il a activé des luches de l'âme, il a peut-être pas fait exprès, on sait pas, ça fait un peu de dégâts à main de cible, c'est pas mal, c'est pas mal, oh, ouais, ensuite, bon, bah, voleur finesse, mais, oh, il joue l'en tire, oh, ce sont des vrais dégâts de lui, oh, bah, incroyable, ce sont des vrais dégâts de lui, ah, c'est bien, ça, la frappe ténèbre, la légendaire, c'est la frappe ténèbre, qui carry toujours, ah, ça fait plaisir, shadow strike, shadow strike, évidemment, qui représente 30% de son DPS, bonjour, et ben, et ben, voilà, voilà, le premier voleur, ventir, qui fait un bon pars, voilà, qui fait un bon pars, 3700, du coup, pour le copain, et, oh, bordel, mais c'est quoi ce pars ? Y'a que des trucs qui sortent de nulle part, c'est bien, c'est ça qu'on veut, y'a un B.M., y'a un chasseur, mettre les bêtes, ok, il est K.3100, mais il est un chasseur, mettre les bêtes, 40% des DPS de son pet, ouais, c'est logique, c'est logique, le barbat shot, évidemment, le tir à serrer, l'ordre de tuer, logique aussi, motoshot, cobra shot, ok, bon, il fait les trucs de sa classe, ah, il joue le main, c'est encore un peu, qu'il shot 5% de ses DPS, quand même pas si mauvais, pour un truc, ah, il joue où Ventir ? C'est un chasseur, B.M. Ventir. Alors, attention, attention, tout dans cette vidéo, il n'est pas à reproduire à la maison, il faut faire attention, tout, voilà, voilà, c'est un peu comme, tu vois, là, je me sens un peu, tu vois, j'ai un peu l'impression de, il y a des arts martiaux dangereux, non, ne reproduis pas forcément ça chez toi, ok, il l'a fait, ok, il a peut-être, il était jeune, il a peut-être qu'il voulait jouer Marksman, à la base, on ne sait pas, il voulait peut-être jouer précis, attention, attention à ne pas, voilà, à se méfier, il faut se méfier, voilà, c'est important, augmente les dégâts des compétences de ton pet de 30%, évidemment, il jouait avec le fait d'avoir, ah, non, il jouait avec ça, what the fuck, il ne jouait pas avec le double pet, il jouait avec l'invocation de la pet, la bête qui te fait 5% de has, ok, super intéressant, ok, le murder corbeau aussi, c'est ouf, évidemment, biaisivement, alors ça, par contre, biaisivement, le jour où quelqu'un, ira chercher piaisivement, c'est tellement fort, mais ok, super intéressant, lui, tu vois, genre, il est haut, et pour autant, il joue des trucs bizarres, voilà, je le dis, il joue des trucs bizarres, ça ne m'a pas l'air d'être 100% petit, et pour autant, il n'est que 3100, mais c'est pas mal, quand même, par rapport à son groupe, bon, le fight a duré longtemps aussi, il faut voir ça, il est devant le chasseur précis, il a vécu un peu plus longtemps, c'est quelqu'un qui a vécu, mais quand même, on peut voir que, d'ailleurs, les Dekin ne meurent pas, les Dekin ne meurent juste pas, lui, ça devait être le Serrati de Bonne Spike, exactement, ensuite, on a le Dekin, puis 2300 DPS, c'est pas énorme, mais bon, il est mort aussi, le fight a duré, t'as des phases de danse, c'est tout, donc c'est assez logique, basé sur ce qu'on a vu, on va remplir un petit tableau, on va essayer de mettre ce qu'on peut dedans, on va faire ça ensemble, qui va être assez rigolo, qui est, du coup, un Tierly Generator, donc il y a les Egon des classes, et on peut les mettre dedans, donc évidemment, on va s'occuper que des DPS, et que des DPS qu'on a vu, donc typiquement, des cas givres, beaucoup de choses à dire, mais on n'en a pas vu, donc on va pas le mettre, le Dekin en Pi, on a vu qu'il s'en tirait quand même, plutôt pas mal, alors là, on confond mono et multi, on confond tout, donc là, si on veut faire, alors moi, j'aime bien les A, B, S, machin, mais bon, on va faire avec, le modèle que j'ai repris, a été comme ça, en 1, en 1, 2, 3, donc si on voulait les classer, je mettrais le Dekin en Pi, si on voulait vraiment être honnête, et utiliser le maximum de place du tableau, je ferais un truc comme ça, on va voir après, à la fin, si c'est le Lick, on peut voir également, que les DH s'en tirent très bien, avec Unbow de Chaos, donc on va le mettre à cet endroit là, les Droneki, s'en sortent un tout petit peu mieux que les autres, je le mettrais à cet endroit là, Droneferral, on n'en a pas vu, le BM, je le mets là dans le loot, on a vu un qui était relativement bien, mais ce n'est pas suffisant pour justifier, Marksman, clairement, tiers S, rien à dire, Maj'Arkane, on n'en a pas vu, on n'a toujours pas de Maj'Arkane, pas de Maj'Cheveux, Maj'Givre, pareil, on les a vu, toujours briller, toujours très très haut, on n'a pas vu de Moine, c'est assez triste, pas de Marchevent, allez, lui parce que ça me fait marrer, parce qu'on les voit tout le temps haut, le Palprote, le Rhet, le Rhet, le Rhet, le Rhet, à l'heure actuelle, un petit peu en dessous de ce qu'on a vu, mais après, on n'a pas vu des gros Rhet, donc c'est un peu ça le problème, mais bon, dans l'idée, sinon, Voleur, on peut tous les foutre là, quasiment, parce que de toute façon, ils ont le Serrati, tant qu'ils ont le pouvoir d'écro, ils s'en tireront bien sur quasiment tous les fights, on va être honnêtes, on va être combat en deux, mais honnêtement, Chamelem, qui s'en tirait quand même plutôt pas mal non plus, plutôt pas mal du tout, non plus avec l'Ascendance et compagnie, donc on va le mettre à cet endroit là, Chameleo, on n'en a pas vu, les démo à Flee, ils s'en tirent toujours très bien, on peut les mettre en deux, démoner ce rue, on l'a, les war armes, on va les mettre là, mais je pense qu'il y a le potentiel d'aller plus haut, Fury, on les a vu particulièrement briller, donc mine de rien, on a vu beaucoup de Fury très haut, surtout grâce au pouvoir ventir, ça a carré de ouf, et démoner, voilà, démoner, on ne l'a pas vu, donc pour l'instant, c'est les classe A qu'on a vu, donc effectivement, démoner ce rue, Voleur Finest, Marksman, ma givre, l'argent m'a au dessus, ensuite on se retrouve avec du voleur, donc le voleur en spec combat, le warfury, le drudeki, qui s'en tirent quand même plutôt pas mal, à voir si je le mettrais pas en dessous le drudeki, j'hésite honnêtement, je vais plutôt le mettre là, pour que ce soit un peu plus équitable, Chamelem, qui est, avec un sondance tout ça, qui se met extrêmement bien, c'est la Vabers, le démoner, le palprot, parce qu'à chaque fois, il monte des dégâts de balas, des grimpies, des haches, qui s'en tirent vachement, mais c'est encore, c'est d'y sentir bien, tu vois genre, si on les met, on les met à 3, mais c'est pas trop mal, tu vois, ça pourrait être pire, le leki, qui est à peu près au même niveau, ensuite red, on l'a vu un petit peu en dessous, BMO aussi, et armes en dessous, à l'heure actuelle, oh ma caméra a décidé de disparaître, ma caméra a décidé de faire Jean-Michel Flou, bon voilà, c'était Jean-Michel Flou, donc ça, c'est pour notre vidéo, chaque semaine, on va voir un petit peu les nouveaux tests, les nouveaux trucs en mythique qui sont tombés, on va voir d'autres façons, je vais également checker au niveau des heals, pour te sortir des trucs intéressants, donc on va faire une deuxième dans la semaine, pour les healers, mais ça c'est évidemment beaucoup d'informations, si je faisais tout dans la même vidéo, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, j'ai essayé de prendre un maximum en compte, vos retours, tes retours, pour que ce soit le plus sympa possible, donc voilà, n'hésite pas à t'exprimer, le but évidemment, c'est de faire des formats qui sont cools, qui vont revenir dans le temps, donc là c'est sur la bêta, mais même quand les raids sortiront, on le fera pour voir un petit peu, comment ça se passe, où s'en sortent les classes, avec un tout petit peu d'analyse, pour voir d'où vient leurs dégâts, c'est quelque chose qui me passionne, qui me fait extrêmement plaisir, moi je peux faire des vidéos qui durent 5 heures là-dessus, donc j'essaie de tenir ça en moins de 30 minutes, mais c'est pas facile, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner évidemment, la famille ça grandit, oui, on arrive à faire les 30 000, bon on arrive quand même, on est en train de grandir, et ça fait grave plaisir, n'hésite pas à venir sur Discord, n'hésite pas non plus à t'abonner sur la chaîne Twitch, je vais balancer des petits lives, et surtout prends super bien soin de toi, on se retrouve super vite.